Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les installations de la chambre, je l'avais déjà fait dans une ancienne vidéo Et là je vais vous raconter un petit peu certaines choses que certains d'entre vous savent parce qu'ils me suivent depuis longtemps Mais comme beaucoup de monde est arrivé ces derniers mois et ces dernières années Ils ne sont pas forcément au courant de comment j'ai procédé à la fabrication de l'installation qui se trouve dans ma chambre Alors là nous voici du coup dans la chambre, la plupart d'entre vous, plus de 90% des internautes abonnés qui regardent ma chaîne Qui ont le courage de voir Tonton Snake sur Youtube, et bien vous, vous avez déjà vu les installations dans la chambre Bon ici se trouvent les pitons Réjus, ici j'avais fait déjà une vidéo, un petit récap, je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description Je n'avais pas montré ma petite grenouille, d'ailleurs je la maintiens à 29,5 Mais alors vous allez voir, c'est vrai que je ne crois pas que je l'avais montré la dernière fois Voilà, elle creuse des petits trous un peu partout, comme vous pouvez le voir il y a des petits trous un peu partout Et le tapis se trouve de ce côté là, on voit que je vaporise régulièrement vu l'état du tapis En fait à la base je voulais un peu vous parler de toute cette structure de terrarium que vous pouvez voir J'avais quelques trucs à vous raconter, je voulais en profiter dans cette vidéo pour vous le raconter Il y en a beaucoup qui savent et il y en a d'autres qui ne savent pas Désolé pour ceux qui travaillent au Roi Merlin je crois En fait Roi Merlin c'est un magasin de bricolage, je ne sais pas s'il y en a dans toute la France Ou s'il y en a mettons en Belgique ou en Suisse Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont belges et suisses Mais en France on a un magasin de bricolage, du moins dans le sud de la France oui, après dans le nord je ne sais pas Qui s'appelle le Roi Merlin Et en fait dans ce magasin de bricolage vous avez du bois, des vitres, des vis Tout ce qu'on peut trouver dans un magasin de bricolage Si vous voulez acheter une cuisine, bon bref, ce n'est pas un placement de produit, on ne va pas s'attarder là-dessus En fait il faut savoir que dans ce magasin c'est là où je fais découper tout le bois pour toutes ces installations C'est à dire tous les terrariums que j'ai chez moi Que ce soit toute la structure que vous voyez ici Que ce soit toutes ces structures là en bois Donc ça non, ça c'est de l'exotéra C'est à dire toutes les structures en bois en fait c'est pareil Ce sont des terrariums, tout a été fabriqué par moi Les plans ont été pensés par moi, ont été faits par moi Le seul truc en fait que je ne fais pas c'est la coupe du bois Alors il faut savoir que moi je ne suis pas équipé en fait pour couper le bois Du coup je donne dans un magasin bricolage toutes les dimensions de bois qu'il me faut Et eux se chargent de le couper Alors par exemple ça c'est du bois mélaminé que j'utilise Après j'utilise toujours la même épaisseur, c'est du 15 mm Alors bois, c'est du mélaminé blanc Voilà Ce qui est bien avec le mélaminé c'est que ça ne prend pas l'eau Il y a juste à jointer en fait tout l'intérieur au cas où s'il y a un bac d'eau qui se renverse ou quand on vaporise Tant que l'eau ne passe pas en fait dans les rainures du bois Et bien il n'y a pas de problème Parce que si l'eau passe à l'intérieur, ça veut dire mettons vous n'avez pas jointé l'intérieur Et vous vous retrouvez avec de l'eau qui a coulé et ça passe dans les jointures Ça fait que en fait le bois va gonfler et va éclater un peu de l'intérieur Ce qui fait que votre installation va très 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 vite se dégrader Et là comme vous pouvez le voir ça fait maintenant bien plus d'un an que j'ai cette petite batterie de 2 terrariums Et comme vous pouvez regarder en fait l'état à l'intérieur est parfait Il n'y a vraiment aucun problème Elle n'est pas contente parce que je l'emmerde Mais j'ai envie de vous montrer Comme vous pouvez le voir j'ai jointé, je ne sais pas si vous allez bien le voir Mais j'ai jointé l'intérieur Là voilà La petite Panterophis pas du tout contente On referme bien Alors les vitres c'est du 4 mm d'épaisseur Que j'achète au Roi Merlin Et ensuite j'achète du bois Les rails proviennent aussi du Roi Merlin Moi beaucoup achètent des rails alu Moi je le prends en PVC Je trouve que ça fait beaucoup moins de bruit quand ça coulisse Et ensuite à l'intérieur j'en ai mis qu'une seule fois Après je n'en remets plus Avec un coton-tige en fait je passe tout l'intérieur avec de l'huile de paraffine L'antivasion que j'utilise pour les fourmis Tout simplement Et au moins là comme vous pouvez le voir Voilà ça coulisse super bien Et elle est dresse parce qu'elle est vraiment pas contente Pour les racks d'élevage qui se trouvent ici J'ai utilisé de l'OSB 3 L'OSB 3 n'est pas du tout recommandé pour fabriquer des racks d'élevage L'OSB 3 en fait c'est des copeaux de bois Qui sont entassés, empaquetés les uns aux autres Et ensuite il y a Un genre de colle utilisé Pour que tous les morceaux En fait se rassemblent Ça a toujours été comme ça avec l'OSB Il y a l'OSB 1, 2, 3 Je crois même qu'il y a de l'OSB 4 maintenant Voire même du 5 Et en fait le prix va varier Et la qualité va s'améliorer au fur et à mesure De l'OSB que vous allez acheter Ça c'est de l'OSB 3 c'est quand même relativement cher Moi je trouve Pour les terrariums c'est très pratique Pour les racks il n'y a vraiment aucun intérêt Parce que l'OSB 3 en fait résiste très bien à l'humidité de base Même s'il faut quand même par précaution le jointer Mais pour des racks d'élevage il n'y a vraiment pas besoin Parce que de toute façon J'ouvre celui là par exemple De toute façon comme on peut le voir C'est du bac plastique Donc même si on renverse de l'eau Ça ne craint rien Donc il n'y avait pas besoin de faire le rack en OSB 3 Et on aurait pu faire le rack d'élevage directement Avec du mélaminé Pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait ça Alors que ça soit ce rack là Que ça soit ce rack là Que ça soit ce terrarium là Tout ça vous l'avez sur différentes vidéos de la chaîne YouTube Je ne vais pas m'amuser à retrouver les liens Pour les mettre dans la description Donc vous allez sur la chaîne YouTube Vous allez dans vidéos Vous cherchez un petit peu Et vous trouverez les tutos de fabrication Si vous voulez exactement les mêmes racks Comment j'ai fait pour le tapis chauffant qu'il y a derrière Les aérations où j'ai acheté les bacs Vous avez vraiment toutes les informations nécessaires Toute la structure que vous avez ici Ce sont des terrariums Du coup tout est fait en OSB 3 Toutes les vitres et tout le bois a été prédécoupé Acheté au Roi Merlin Et c'est là Alors écoute bien Et c'est là que j'ai eu une grosse surprise Il va falloir que je te raconte ça Histoire vraie, véridique Alors il faut savoir que tout le bois Qui se trouve ici là derrière moi Il y en a à peu près pour 300 balles 300 euros à peu près de bois Alors moi j'ai fait donc j'ai écrit sur un papier Toutes les coupes qu'il me fallait J'ai donné ça donc au vendeur du Roi Merlin Il y a prescription depuis le temps Je précise ça fait quand même 5 ou 6 ans maintenant Que j'ai fait cette installation là qu'il y a derrière C'est pour ça que d'ailleurs il n'y a pas de tuto là dessus Sur ma chaîne Youtube Parce que je les avais bien avant ma chaîne Youtube Il faut savoir que les terrariums qu'il y a derrière moi Le bois En fait quand on fait prédécouper autant de bois On doit revenir un autre jour Pour aller chercher notre bois Donc c'est eux qui nous appellent Ils nous contactent pour nous dire que la commande est finie On doit aller chercher le bois Et là ce qui s'est passé Et c'est fort C'est qu'en fait quand je suis allé chercher le bois Il a mis ça dans des grands caddies Il a mis toutes mes planches de bois Et après il me donne une feuille Sur la feuille il y a toutes les coupes que j'avais demandé Et un code barre Ce code barre doit être scanné à la caisse Pour que je puisse payer le bois J'arrive à la caisse J'avais pris donc mon caddie Avec toutes les planches de bois J'avais pris une boîte de vis Et j'avais pris aussi du carrelage Une ou deux boîtes de carrelage Carrelage et vis j'en avais pour 30 balles je crois Et du bois j'en avais pour à peu près 300 euros Quelque chose comme ça Donc 330 euros en gros Bref pour à peu près ça Ce qu'il y a c'est qu'à la caisse La femme à la caisse L'hôtesse de caisse A absolument tenu A compter toutes les planches de bois Pour voir si ça correspondait bien Avec la feuille Bon elle a voulu faire son boulot Je ne la critique pas Je ne dis pas le contraire Et du coup ça a monopolisé Beaucoup de temps Pour compter toutes les planches Pour tout compter Il y avait du monde qui attendait derrière Donc elle s'est un peu précipitée Elle a appelé une collègue de travail Qui est venue l'aider à compter les planches Et ensuite sa collègue M'a scanné les vis Elle a scanné le carrelage Mais elle n'a pas scanné le bois Mais moi je n'ai même pas réalisé sur le moment Et elle me dit Voilà ça vous fait 30 balles Donc j'ai payé à la carte bleue J'ai vu que les 30 balles étaient affichées Je n'ai pas compris le délire Donc j'ai payé Je suis parti Et en fin de compte Ils ne m'ont pas du tout Scanné la feuille du bois Et du coup je suis parti Avec 300 balles de bois Donc dis-moi dans les commentaires Si je suis un voleur Si je suis un escroc Ou si j'ai raison De me barrer comme ça Avec juste Toutes ces instances Avec le bois 100% gratuit Je peux te dire Que l'installation Est du coup rentré dans mon budget Et que ça m'a bien arrangé ce jour là Au niveau des terrariums Ils font tous 60 de profondeur Donc 60, 60, 60 Toute l'installation Est fait 60 de profondeur J'aurais su franchement J'aurais fait du 70 de profondeur Parce qu'à profondeur C'est quand même assez important Généralement les terrariums Font 45 à 50 de profondeur Moi j'ai misé 60 Mais j'aurais su J'aurais quand même fait Du 70 cm de profondeur Parce que j'aurais pu le faire J'étais pas à 10 cm près Dans ma chambre Sans déconner Ma femme a bien voulu Que je fasse toutes ces installations là Même si elle ne m'imaginait pas Une seconde Que ça puisse rendre comme ça L'objectif premier Par contre C'était d'avoir le bureau Ma femme voulait absolument Un ordinateur dans la chambre Donc un bureau Avec l'imprimante L'ordinateur et tout ça Donc en fait Moi après J'ai fait tous les plans Pour pouvoir concevoir Toute l'installation Mais qu'il y ait quand même Donc l'ordinateur sur le bureau Qu'il soit là Comme elle l'avait voulu C'était la condition Pour pouvoir avoir Tous ces terrariums Donc j'ai quand même Une femme super sympa Que vous pouvez retrouver De temps en temps Sur les vidéos de ma chaîne YouTube Et c'est vrai Que je n'ai pas à me plaindre Parce que tout ce qu'elle voulait C'était un ordinateur Et puis moi je dis Bon ok On va mettre l'ordinateur Il n'y a pas de soucis Du moment que j'ai mes installations Là il y a voilà Les racks comme ça Et en haut J'ai quand même la télé Ça veut dire que le soir Dans le lit On peut quand même Se mettre des films Dans la télé Et attention Alors attention A ce que tu vas dire Dans les commentaires Oui mais il faut faire attention Parce que le son Ça produit des vibrations Et tout Alors il faut savoir Que les serpents sont sourds Donc déjà On peut mettre le son très fort Ça risque rien pour les serpents Il n'y a pas de soucis Par contre Les vibrations peuvent gêner les serpents Les fourmis aussi Je suis tout à fait d'accord avec vous Mais écoute moi bien Oui des fois je vous vois Des fois je te tutoie Il faut savoir Que j'ai prévu le coup Qu'il n'y a pas du tout Le son qui sort de la télé Donc la petite grenouille Qui est juste en dessous Et les batteries Et les installations là-haut Il n'y a pas le son Qui sort de la télé Donc il n'y a pas De soucis de vibration Ou du coup Les vibrations sont très limitées Et j'ai jamais eu de problème A ce niveau là Les terrariums comme ceux-là Font à peu près 80-90 de long Par 60 de profondeur Ce terrarium là Du coup fait 1 mètre de long Par 60 de profondeur Par 1 mètre 25 de hauteur C'est là où se trouve Ma magnifique beauté bleue Et après tout Alors que ça soit Ce terrarium Ce terrarium Ce terrarium Celui-là au fond Celui-là 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 Et celui-là C'est tous les mêmes Là il y a 8 terrariums Exactement pareil En haut Celui-là Et celui-là C'est 2 terrariums Pareils Parce qu'en fait Il faut savoir Que ça a été fait En plusieurs fois Je ne sais pas si tu as vu Enfin je l'ai fait En une fois Mais il y a plusieurs parties Il y a une batterie De 3 terrariums Une batterie De 3 terrariums Une batterie Enfin là Deux batteries De 2 terrariums Et un gros terrarium Ici Je me suis trompé dans les mesures C'est pour ça qu'il y a une ouverture Mais dans l'ouverture J'ai mis des câbles Thermostat Pince de nourrissage Des choses comme ça Alors la plupart des thermostats Ce sont des thermostats Comme celui-là Ce sont des thermostats Trixie Qu'on peut retrouver Dans la plupart des sites Spécialisés De vente de reptiles Ils sont reliés Par exemple Un thermostat Comme celui-là Fait ce terrarium Et celui d'à côté Parce que c'est exactement En fait Les 2 mêmes terrariums Situés donc Sur la même hauteur Parce que ça aussi Il faut faire très attention Il faut bien prendre en compte Que la chaleur monte Alors forcément Qu'est-ce qui se passe Quand la chaleur monte C'est que même si ce terrarium Là fait exactement La même taille Que ce terrarium là Il faut savoir en fait Que le problème C'est que ce terrarium là Ce sera forcément Plus chaud Que celui d'en bas Puisque la chaleur monte Donc celui tout en bas Chauffe celui qui est un peu plus haut Chauffe celui qui est un peu plus haut Celui d'un peu plus haut Chauffe celui qui est un peu plus haut Et celui un peu plus haut Chauffe celui qui est un peu plus haut Etc Etc Donc on a tendance à mettre Les serpents Qui demandent le plus de chaleur En haut Et les serpents Qui demandent le moins de chaleur En bas C'est pour cela qu'en bas J'ai de la couleur Asiatique Et plus on monte Plus on arrive sur des pitons Là par exemple C'est le piton d'Angola Donc le piton Akitae Ou Hachetae Je ne sais pas trop comment on dit Qui est juste là Je l'appelle tout simplement Piton d'Angola Qui lui va demander des chaleurs Un peu plus importantes Et voilà tout le monde J'espère que cette vidéo vous a plu Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez toujours la partager Sur les réseaux sociaux Vous pouvez me retrouver sur Snapchat Voilà C'est très important Si vous voulez me suivre Un peu au quotidien Tous les jours Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Merci pour votre soutien Allez tout le monde Ciao ciao